bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo du tutoriel dédié à la custo d'amiibo dans cette sixième étape nous allons sculpter le socle du pikachu le socle que l'on cherche à réaliser s'inspire d'une capture d'écran du jeu où on voit pikachu marcher dans une forêt procéder comme d'habitude préparer un peu de green stuff vérifier si la partie centrale ne s'est pas durcie suite à la polymérisation des deux composants mélangez jusqu'à obtenir notre pâte verte une fois prête faites des boutons de green stuff posez-les sur le socle puis aplatissez avec vos différents outils pinceau gomme rouleau outils de sculpture etc n'hésitez pas à bien utiliser la technique du rouleau pour obtenir un socle plat et homogène vous pouvez utiliser votre vie de sculpture pour atteindre des endroits inatteignables avec aux pinceau gomme répéter l'opération en ajoutant d'autres boutons et en venant aplatir à chaque fois venez retirer la green stuff qui se trouve sur la partie nord du socle en échange car à couvrir la partie dorée récupérer et agglomérer les chutes entre elles afin de les réutiliser votre socle est enfin plat on va désormais ajouter deux trois éléments de décors pour sculpter une fleur faites une petite boule en green stuff puis aplatissez-la pour avoir un rond en green stuff avec votre outil de sculpture venez faire des pétales en coupant dans la green stuff aplatissez avec votre pinceau gomme pour rendre les pétales plus fins faites le centre de la fleur en aplatissant avec l'embout de votre pinceau sans appuyer trop fort vous pouvez retravailler le contour des pétales si le résultat ne vous convient pas pour donner du relief au pétale venez faire une marque en partant du centre de la fleur vers la pointe du pétale pour donner du relief au pétale venez faire une marque en partant du centre de la fleur vers la pointe du pétale écrasez une petite boule de green stuff au centre et venez sculpter le coeur en insistant sur le pourtour venez retirer les parties superfluées avec votre outil en prenant soin de ne pas déchirer la fleur ni les pétales une fois les différentes fleurs sèches il va falloir les placer sur le socle pour cela aplatissez de petites boules de green stuff qui jouent le rôle de tige pas besoin de s'attarder davantage sur la forme des tiges vu qu'il s'agira de fleurs au ras du sol si vous voyez qu'il ya des imperfections sur vos fleurs ne venez pas les réparer à l'aide de vos outils sans utiliser de matériel de protection ou de pratiques sécurisées quelques minutes après avoir placé vos tiges on va coller les fleurs à l'aide de superglue venez déposer un point de colle sur la tige et poser votre fleur dessus en essayant d'aligner le coeur de la fleur avec la tige une fois que la colle a pris et que la green stuff est sec vous pouvez venir retirer les imperfections voilà vous avez fini la sculpture de votre custo place désormais à la peinture pour que la couleur est très incroyable merci 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 merci